Salut les tricopates, bienvenue dans mon salon et dans ce 19ème épisode de mon podcast créatif. Je suis Selma et vous pouvez me retrouver sur les internets, c'est-à-dire principalement sur Instagram et sur Ravelry, sous le pseudo de Selmas Nix. J'espère que vous allez bien, bienvenue à tous et à toutes. Vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre à chaque épisode et ça me fait vraiment super, super plaisir. Merci beaucoup, on est bientôt mille, je trouve ça complètement dingue. Mais on n'y est pas encore tout à fait. On est dimanche aujourd'hui, c'est pas mon jour d'enregistrement habituel, mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Il fait très très beau, d'ailleurs j'ai laissé la fenêtre ouverte dans le salon, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit parasite. Pour l'instant, à part les oiseaux, j'entends pas grand chose. Je pense qu'après avoir enregistré, j'irai faire une petite promenade pour profiter du sommeil. Mais en attendant, je vais vous parler de tricot aujourd'hui et que de tricot, parce que c'est tout ce que j'ai fait pendant ces deux dernières semaines. Voilà, donc attrapez votre tasse de thé, votre encours, et puis c'est parti ! Alors, en parlant de tasse de thé, moi aujourd'hui, je bois un thé qui s'appelle Equinox, du thé des muses. C'est myrtille, framboise, vanille, banane, sur une base de thé noir, et c'est très très bon. Du coup, c'est un peu chaud quand même encore, surtout pour une journée aussi ensoleillée, mais ça ne me dérange pas particulièrement. Je bois du thé toute l'année, quel que soit le temps, de toute façon. Un peu plus, un peu moins, ça ne change pas grand-chose. Alors, on va commencer avec les objets terminés. Et en fait, avec le objet terminé, parce qu'il n'y en a qu'un. Et devinez quoi ? C'est un bonnet ! Vous devriez savoir depuis le temps que j'ai une légère obsession pour cet accessoire. Celui-là, en l'occurrence, c'est le bonnet Ric. Alors, vu comme ça, franchement, il ne ressemble pas à grand-chose. C'est le deuxième que je fais, en fait, de ce modèle. Alors, je vais essayer de le faire sans complètement ruinir l'équilibre précaire de mes cheveux. C'est le deuxième que je fais. Je l'ai refait parce qu'en fait, j'ai perdu le premier lors de ma dernière visite à Londres, chez Liberty of London. Tout simplement parce que j'ai tendance à mettre mes bonnets dans la poche. Et quand je sors ma main de ma poche, je ne m'aperçois pas tout de suite que le bonnet tombe. C'est comme ça. Je pense que j'ai aussi perdu mon bonnet chez Ikea la dernière fois. Bref. Je vous en avais parlé il y a quelques épisodes. Mais voilà. J'ai enfin refait celui-ci. Alors, je l'ai fait beaucoup plus la haute chic la dernière fois. Je l'ai fait jusqu'à 8 pouces. Ça fait une grosse... Je crois que ça doit faire dans les 21 cm, quelque chose comme ça. Et du coup, il est vraiment... Enfin, il tombe quoi. Alors, ça a fait rire mon mari quand je l'ai montré hier soir parce qu'il me dit « Tu peux mettre tous tes cheveux, mais tu peux aussi cacher de la drogue, un animal de compagnie, tout ça. » Il n'a pas complètement tort. Mais j'aime bien quand même. Il est essayant. C'est ultra simple. Bon, voilà. Rater, hein. Ça pourrait être pire quand même. C'est ultra simple comme patron parce qu'en fait, on le tricote en rond avec une alternance de rang droit et de rang envers. Alors, c'est un peu plus long à tricoter parce que les rang envers, moi, je ne suis pas très rapide. Mais bon, j'ai quand même moins d'une semaine pour le faire. Ce n'est pas non plus le bout du monde. Je l'ai fait avec de la Tosh D.K. de chez Madeleine Tosh dans le coloris Onyx. Et pour le début, j'ai utilisé le reste du premier bonnet, en fait. Et on s'aperçoit qu'il est beaucoup plus nuancé. Alors, bon, portée, ce n'est pas ultra flagrant. Mais oui, il y a beaucoup plus de nuances de gris que dans le deuxième écheveau. Donc, même si c'est le même coloris, alors pour le coup, comme je les ai achetés avec une grande, comment dire... Enfin, je les ai achetés séparément et avec pas mal de temps entre les deux. Et du coup, ce n'est pas du tout le même bain. Et ça se voit. Ah oui, là, ça se voit pas mal quand même. Mais en fait, comme c'est sur la partie... Parce que tout le début, c'est tricoté avec des aiguilles plus fines. Pour que ça soit plus étroit. Au final, ça correspond à peu près à cette bande-là. Et j'ai alterné sur deux, trois rangs pour que ça soit... Enfin, avec les chevaux d'après, pour que ça se fonde un peu mieux. Et voilà, c'est pas... C'est pas flagrant. Je vais quand même faire bien gaffe, je pense, quand je vais le bloquer, enfin je vais le laver. Parce que je pense que la laine va pas mal dégorger. J'avais déjà les doigts noircis quand je l'ai tricoté. Je m'en étais rendue compte la première fois. Je m'en suis à nouveau rendue compte cette fois-ci. Donc, je vais quand même... Je vais le rincer et je vais mettre un petit peu de vinaigre dans l'eau. Parce que ça m'ennuierait quand même d'avoir le front noir. C'est quand même pas hyper classe. C'est dommage, mais bon, j'ai cru comprendre que ça arrivait quand même assez régulièrement avec les laines de chez Madeleine Toche. Donc, il suffit de le savoir. Voilà. C'est un tricot qui est quand même idéal pour tricoter en société, disons. En tricoté ou quoi que ce soit. Parce que c'est quand même assez dur de se tromper. On s'en rend rapidement compte. Donc, ça pose pas de... C'est le genre de truc que oui, on peut amener pour tricoter avec des amis. en discutant avec un petit verre. Voilà. Parce que pas non plus de faire trop de dégâts. Donc, c'est mon projet terminé. J'en ai pas fini d'autre parce que j'ai tellement d'encours. Oui, puis d'ailleurs, j'ai terminé hier soir. Et j'ai tellement d'encours en ce moment que je... J'ai pas eu le temps de finir autre chose. Je vais vous montrer... Bah, je vais vous montrer mes encours maintenant. Parce que du coup, bah... Voilà, on a fait le tour des produits finis. J'ai commencé ma première paire de chaussettes. Wouh ! Alors, on n'est pas bien loin là. Je viens tout juste de commencer... Donc ça, c'est le dessous et l'arrière. Tout juste de commencer le motif de dentelle à l'arrière. C'est le modèle Kouvastine. Alors, je pense que je massacre le nom. C'est du finnois. Donc, je suis navrée. De Vera Venimaki. Que vous dire ? Je le fais avec la laine qui est recommandée par le patron. C'est la Tukubul Sok. C'est 80% laine finlandaise et 20% de nylon. Dans une teinte que je ne me hasarderai pas à prononcer. Mais c'est du bleu marine. Voilà, c'est là le nom de la teinte. T-Y-Y-N-I. Non, je ne l'essaye même pas. C'est vraiment agréable à tricoter. C'est un petit peu rustique, mais ça ne gratte pas. Je pense que ça sera assez sympa à porter. Alors, je n'ai pas fait d'échantillon, mais j'ai pris une taille d'aiguille légèrement supérieure à celle qui était indiquée. J'ai pris des 2,75 parce que moi, je tricote assez serré. Je ne sais pas. Alors, je commence à avoir des soucis avec mon Magic Loop, ce qui m'ennuie parce que d'habitude, ça ne m'arrive pas. Mais j'ai l'impression qu'en fait, le câble n'est pas assez long. Et du coup, je me retrouve avec un truc qui n'est pas assez étroit. Je ne sais pas si je suis très claire, mais je pense qu'il va falloir que j'investisse dans une... Parce que ça, c'est des 60 cm. Il va falloir que j'investisse dans une paire de 80. Pour que le câble, en fait, ait plus d'espace pour s'allonger et ne soit pas tout de suite arrondi avec le milieu. En dehors de ça, je n'ai pas de problème particulier pour tricoter. Le patron est assez clair pour l'instant. Il y a de la dentelle sur l'arrière de la chaussette. Je pense que ça va être assez joli. Voilà. Ma première expérience de chaussette. Donc, vous voyez, pour l'instant, c'est juste une pointe. Je ferai plus attention quand je serai au niveau du talon, parce que comme je n'en ai jamais fait, je suis un petit peu... J'ai un peu d'appréhension. Mais je pense que ça va bien se passer quand même. Je n'ai pas beaucoup avancé sur le Lil Kimono que je vous avais déjà montré la dernière fois. J'ai fait, ben, voilà. Donc, non, je ne vais pas beaucoup avancer. Mais surtout parce que j'ai tout effet à un moment, parce que je me suis aperçue que je m'étais trompée. Enfin, je m'étais trompée. Il me manquait une maille quelque part. Et c'était galère à récupérer, enfin, à démonter, à récupérer à cause des augmentations, parce que tous les rangs ne partent pas tout à fait dans la même direction. Et alors, les copines m'ont dit, mais non, mais rajoute une maille un peu plus loin. De toute façon, ça ne se verra pas parce que c'est sur les côtés. Mais ça me perturbait. Donc, j'ai des faits et j'ai recommencé. Pour l'instant, c'est un peu chiant à tricoter dans les transports parce qu'il y a plein de marqueurs partout. Mais je pense que je devrais bientôt arriver à un moment où c'est un peu plus agréable et un peu plus facile à transporter. Il faudrait d'ailleurs que je me dépêche parce que c'est pour ma belle-sœur qui devrait accoucher mi-avril. Donc, assez prochainement, voilà. Je vais y arriver. Je vais y arriver. En plus, j'ai fait une assez petite taille, donc ce serait dommage que le kimono arrive et qu'il puisse plus le porter, quoi. J'aime pas trop faire des cadeaux de naissance qui arrivent hyper à l'amour. Je trouve ça un peu dommage, quand même. Donc, je vais essayer de le finir dans les temps, c'est-à-dire d'ici la semaine prochaine. Ou dans deux semaines. Allez, d'ici deux semaines, voilà. On va dire d'ici deux semaines. J'ai terminé, donc, le bonnet Riqueux et dans la foulée, j'ai monté un autre bonnet. C'est le bonnet Ridgeline de Tin Can Needs. C'est un bonnet assez simple avec un bord en côte et un corps en jacquard. Voilà, je suis pas allée très très loin. Je le tricote avec de la laine Ulysse de chez Derirum Natura. C'est de la laine Merinos-Cardé. Donc, les teintes, c'est le gris, c'est sel, le blanc, c'est goéland. Et la troisième couleur, c'est du bleu marine et c'est baleine bleue. Voilà. Ben, que dire jusque-là ? Je n'ai pas fait grand-chose. Donc, voilà. Mais pour l'instant, la Ulysse, elle est super agréable à tricoter. Elle est vraiment très très douce. Le motif en jacquard a l'air sympa. Donc, je pense que je vais bien m'amuser à le tricoter. Même si, à certains endroits, il y a trois couleurs. Donc, ça va être un petit défi. Mais ça va marcher. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi encore un bonnet ? Tu n'en as pas déjà plein, tout ça ? Et si, 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 j'en ai déjà plein. Mais j'aime bien changer de bonnet. Pas tous les jours, mais presque. Et puis, c'est vraiment parce que ce n'est plus la saison de les mettre que je ne peux pas préparer l'année prochaine. Donc, j'ai monté un nouveau bonnet. Voilà. Pour le dernier rencourt dont je vais vous parler, je vous invite à avancer. Si vous êtes en train de le faire et que vous ne voulez pas vous faire spoiler, c'est le Lunar Phase Mystery Cal. C'est un calme mystère. Donc, si vous êtes en train et que vous ne voulez pas voir à quoi il ressemble, ou si vous envisagez de le faire et que vous... Enfin, de prendre le train en marche et que vous ne voulez pas voir à quoi il ressemble, en tout cas, à quoi ressemblent les deux premiers indices, je vous invite à vous rendre à l'endroit que je mentionnerai en bas de la vidéo. Je vais insérer un petit intermède musical pour que vous ayez le temps de changer, que vous ne soyez pas pris au dépourvu. Ben voilà. Alors, attention spoilers. Le Mysterical Lunar Phase se déroule donc sur 4 semaines, avec 4 indices qui représentent les 4 phases de la Lune. Je vous avais montré la dernière fois les couleurs que j'avais choisies. J'en suis ravie, ça rend vraiment très très bien. J'ai fini le deuxième indice. Alors, voilà le premier. Oui, c'est ça, c'est l'endroit. Voilà le premier qui est donc un... Ben, un triangle, quoi. Enfin, un triangle. Ben, il y a cette forme-là, voilà. Donc, on part d'en bas et puis on augmente au fur et à mesure. En alternant les 3 couleurs. Alors, je me suis dit que... Je m'étais dit quand je les ai vus tricoter. Alors là, je pense que vous n'allez pas vraiment voir beaucoup de nuances, notamment entre la couleur D, les étoiles, et la couleur A, la Lune. Mais en réalité, il y a quand même une différence. Là aussi, c'est assez subtil entre la couleur C, la nuit, enfin la nuit noire, et la couleur B, la couleur de transition. Mais il y a une différence dans la vraie vie. Ça se voit. C'est un peu particulier parce qu'il faut, à la fin des deux premiers indices, en fait, on met toutes les mailles en attente. Donc, je ne sais pas trop, une fois assemblées, parce que je pense qu'on va les assembler à un moment ou à un autre. À quoi ça va ressembler ? Le deuxième indice... D'ailleurs, je n'ai pas retiré mon progrès, ce qui peut. Le deuxième indice, c'est un demi-cercle. Je le trouve très joli aussi. Là, pour le coup, il n'y a pas du tout la couleur la plus sombre. On part uniquement sur les 3 plus clairs. Donc là, c'est pareil. À l'image, je pense que vous ne verrez pas bien la nuance, mais là, on alterne entre la lune et les étoiles. Et en vrai, ça se voit notamment parce que ma laine des étoiles, elle est pailletée. Donc, on voit une vraie nuance. C'est vraiment très originale comme construction. Je suis assez... J'ai mis les mailles en attente sur un fil qui est très très long. Donc, qui a tendance à s'emmêler partout. Je trouve la construction vraiment très intéressante. J'attends de voir à quoi ça va ressembler au final, parce que pour l'instant, il n'y a aucun moyen... Enfin, je trouve qu'il n'y a pas vraiment moyen de deviner. Je n'ai pas encore commencé à monter le troisième indice parce que je n'ai pas pris le temps de le faire. Il tombe le vendredi soir. Pour l'instant, j'ai terminé les deux premiers indices le vendredi après-midi. Pour le vendredi soir, l'indice suivant. Je ne sais pas si je vais réussir à tenir cette semaine. Mais, en fait, là, j'ai fait à peu près 60% du tricot. Parce que le premier indice, c'était 25%. Le deuxième, 35%. Le troisième, 25%. Et le quatrième, 15%. Donc, je me dis que si j'ai réussi à finir cet indice-là, qui est le plus grand en une semaine, je devrais y arriver quand même. Mais, bon, on va voir. Moi, ce qui m'inquiète le plus dans les médias, c'est que j'ai... Alors, au début de l'indice suivant, vous avez les mesures... Pardon, je vais bouger la table. Je bouge mes jambes, je tape dans les rallonges. Vous avez les mesures attendues de la pièce d'avant. Et j'ai l'impression que les miennes sont un peu petites. Parce que je tricote serré. On en revient toujours à ça. Et j'ai utilisé la taille d'aiguille indiquée par le patron. Mais là, elle dit qu'il faut les bloquer. Donc, je vais les bloquer. Et puis, je verrai bien. Je vais les bloquer agressivement. Et puis, si c'est un peu trop court, tant pis. Tant pis. Mon châle, il sera plus petit. Ce ne sera pas dramatique non plus. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant. Je le trouve vraiment sympa à tricoter. Parce que du coup, on ne s'ennuie pas. Ça change tout le temps. Alors, sur le premier indice, je me suis un peu laissée tromper. Je n'avais pas trop fait gaffe aux changements de couleurs, etc. Donc, sur le deuxième indice, j'ai surligné partout les changements de couleurs, les rangs en vert. Parce qu'il y a pas mal d'alternances. J'ai surligné avec des couleurs différentes pour ne pas me tromper. Il fallait que je coupe le fil. Enfin bref. Maintenant, je suis beaucoup plus sereine. Et je pense que sur le troisième indice, ce sera plus simple. Mais il faut que je l'imprime demain au bureau. Parce que mon imprimante-ci n'a plus d'encre. Et je me suis un peu plantée. Pardon, j'ai perdu du temps sur le premier indice. Parce que comme l'encre était déjà basse, c'était mal imprimé à certains endroits. J'ai pas bien vu le rang que je devais faire. Et du coup, je me suis trompée. Et du coup, j'ai dû défaire 80 rangs. Ce qui n'est pas très très fun. J'ai soif aujourd'hui. Donc, voilà mes trois en cours. J'en ai trop, mais en même temps, j'en ai pas trop. Ça va, trois. Enfin, je compte pas tous ceux qui sont en cours à côté et en sommeil. Mais pour l'instant, trois, ça va. Je vais vous montrer les quelques achats que j'ai faits. Les petites nouveautés que j'ai dans mon stash, tout ça. Je me suis commandé un pince chez Grace O'Neill qui a le podcast Babble's Traveling Yarns. Grace est irlandaise. Et elle est vraiment très très drôle. Ses podcasts sont super sympas. Elle est très vivante comme fille. Et moi, je l'ai rencontré à Edimbourg. Je connaissais pas son podcast avant. Et vraiment, je regrette pas, pas à faire sa connaissance. Et j'adore son logo, en fait. La map monde en forme de pelote. Je l'ai trouvé vraiment, vraiment génial. Donc, j'ai craqué. Pour un pince de plus. Parce que c'est l'un pince. Voilà. Mais peut-on réellement avoir trop de pinces ? Je ne crois pas. Mon prochain, enfin, mon achat d'après, c'est pas un pince. J'ai racheté des marqueurs et des Progress Keepers chez Sunnyside Handmade. Qui est basé à Nantes, je crois. Ils sont en bois. Donc, voilà. J'en ai commandé quatre. Quatre différents. Alors, il y a une petite théière. En plus, c'est chouette. J'ai pris ça là parce qu'il y a un S dessus. Même si c'est probablement pas un S au départ. C'est juste décoratif. Mais voilà. Une petite chaussette. Je pense que ça va être tout flou. Une petite abeille. Et le dernier que j'ai mis sur le bonnet, c'est un petit mouton. Voilà. Je ne me souviens plus, je vous avoue, sur l'Instagram de qui, je les ai vus au départ. Mais je les ai trouvés tellement mignons qu'il a fallu que je m'en commande. Ils ne sont pas très chers en plus. Et puis, vers la France, les frais de port sont très raisonnables. Donc, voilà. Donc, j'ai pris deux anneaux marqueurs et deux Progress Keepers. Je suis très contente qu'ils sont arrivés vraiment vite. Donc, j'ai pu les mettre tout de suite à contribution. Les autres additions au stage, ce sont des livres. Le premier, c'est The Japanese Netting Stitch by Ball. J'en ai envie depuis un moment. Et puis, je suis tombée, par hasard, de mes pérégrinations sur Pinterest, sur un diagramme que je trouvais très joli et qui avait un symbole que je ne comprenais absolument pas. Mais vraiment absolument pas. Et dont je ne trouvais l'explication nulle part. Et en fait, j'ai reconnu, parce que je l'avais vu sur le site de l'éditeur, il y a quelques pages qui sont affichées. Et le diagramme, il se trouve qu'il avait exactement le même format que ces pages-là. Donc, je me suis dit qu'il était sûrement issu de ce livre. Je me suis dit qu'il était sûrement issu de ce livre-là. Mais si j'essaye de parler trop vite, ça ne va pas aller. Et du coup, j'ai dit, allez, c'est l'occasion où jamais je... Enfin, c'est l'occasion où jamais, non. C'est l'occasion, tout court, parce que où jamais c'était un peu exagéré, de le commander. Donc, je l'ai commandé sur Amazon en anglais, parce que je me suis aperçue que je tricote tellement souvent en anglais que je n'ai plus l'habitude de lire les explications en français. Ça me gonfle, ça ne m'amuse pas du tout. Donc, j'ai pris la version anglaise. Enfin, anglophone, en tout cas. Il est magnifique. J'ai retrouvé effectivement le diagramme que je cherchais. J'ai toutes les explications. Il est vraiment très, très, très beau. Ils sont rangés... Alors, tous les diagrammes, tous les points sont rangés selon... Par catégorie, en fait. Donc, vous avez les... Les torsades, les panneaux. Vous avez... Des... 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 Oh là là. Vous avez des perles, des smocks, des... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Des scallops. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bref, il est vraiment très, très complet. Voilà. Il y a quelques patrons aussi. Il est vraiment très beau. Il y a plein d'explications. Il y a des explications en photo à la fin. Même si ce n'est pas les plus parlantes que j'ai pu voir. Mais elles ont le mérite de reprendre certains des... Je vais vous montrer ça. Genre... Certains des motifs sur les diagrammes. Ça là, je n'aurais jamais deviné ce que c'était. Et en fait, il se trouve que c'est une torsade... Euh... Une torsade... Twistée avec une maille envers au milieu. Oui. D'accord. Je regarderai de manière un petit peu plus attentive les diagrammes pour essayer d'en trouver une. Mais ce n'est pas maintenant que je vais le faire. Il y a 260 patrons dedans. Enfin, 260 motifs, diagrammes. Il est vraiment très, très, très beau. Moi, je le recommande. En plus, il n'est pas très cher. Mais disons que pour ce prix-là, il vaut vraiment, vraiment le coup. Moi, j'avais d'abord essayé de l'emprunter. Mais aucun de mes copains ici ne l'avait. Donc, tant pis. Le deuxième livre que j'ai, c'est une beauté. C'est Eventir Water. Alors, je dois probablement massacrer le Norvégien aussi, comme je massacre le Finnois. Je l'ai découvert grâce à Patricia, du podcast Nettography, que j'ai rencontré à Édimbourg aussi, qui est adorable et qui fait des podcasts vraiment, vraiment sympas. Moi, je vous le recommande. Ils sont en anglais. Et en fait, dans ce podcast, elle présentait ce livre qui est en fait une collection de moufles inspirées de... Contes de fées. C'est ce que ça veut dire, les moufles de contes de fées. C'est édité par la Votolog. C'est la Ligue Norvégienne des Moufles. Enfin, ou la Ligue des Moufles Norvégiennes, je ne suis pas trop sûre. Et donc, il y a plein dedans. Alors, il y a plein d'explications sur la construction des moufles. Et il y a plein de patrons avec leur diagramme. Patricia, elle a sur son blog des traductions de termes de tricot. Donc, ça permet de se repérer un petit peu si on ne parle pas du tout norvégien. Moi, je ne parle toujours pas norvégien par rapport au livre que j'ai acheté à Edimbourg. Mais j'ai... Comment dire ? Je me suis aperçue en fait, en feuilletant le livre, que entre ma connaissance très très basique du suédois et puis l'allemand et l'anglais, et j'arrive quand même à m'en sortir sur certaines choses. Donc, je suis assez contente. Il y a vraiment des mitaines qui sont magnifiques. Des moufles qui sont magnifiques. Celle-là, je m'attarderai... Comment dire ? Je ne m'aventurerai pas à la prononcer, mais c'est les mitaines qui sont inspirées de Blanche-Neige. Celles-ci sont très très belles aussi. Enfin, le diagramme est magnifique. Les photos sont superbes. Il y a toujours des suggestions de laine à utiliser. Enfin, vraiment, gros gros coup de cœur. Et je suis ravie de l'avoir commandé parce que... Parce qu'il est épuisé, en fait. Et a priori, ils n'ont pas prévu de le rééditer. Donc, voilà. Celui-là, celles-ci, elles sont trop mignonnes pour la période de Noël. Avec un sapin et tout. Bref, ils n'ont pas prévu de le rééditer. Mais il existe en version électronique, en version numérique. Donc, s'ils vous tentent, vraiment, je vous recommande d'aller l'acheter. S'il est disponible sur Ravelry, je crois. Il est vraiment très très beau. Et moi, j'ai hâte de faire certaines des moufles qui sont dedans. J'ai déjà fait quelques repérages. Celles-ci, elles sont trop belles. Regardez. Et il y a les tailles enfants et les tailles adultes. Moi, j'ai vraiment craqué. C'est tout ce que j'ai acheté. Mais, c'est tout ce que j'ai acheté. C'est déjà pas mal, vous me direz. J'ai deux trucs rigolos à vous montrer pour terminer l'épisode. Non, je vous dis terminer l'épisode, mais il ne va pas du tout être terminé. Il faut que je vous parle encore d'un dernier truc. Ma maman a retrouvé ça ce week-end. Parce que j'étais chez elle vendredi et hier. Et ce sont deux livres qui étaient elle quand elle était petite. Alors, celui-là, il date de 1962. Enfin, imprimé en 65. Mais bref, elle avait moins de 10 ans, quoi. Et celui-là, il date de 1967. Non, 69, pardon. Et donc, celui-là, c'est carrément, c'est vraiment les bases du tricot, quoi. Il s'appelle L'art du tricot, édité par les Filatures des Trois Suisses. De Robay. C'est carrément vintage. Et, bon, alors, les photos valent ce qu'elles valent. Mais il est construit en leçon. Avec, ben, les lisières, je le trouve hyper intéressantes. Les augmentations, les terminaisons, enfin, le rabattage, le relevage des mailles, les boutonnières, tout ça. Il y a des explications de construction, aussi. Il est vraiment, vraiment super. Sur les constructions des jupes, quand même. C'est pas le truc hyper... Enfin, c'est pas ce qu'on mettrait dans un livre de débutant, hein. Mais pourtant, c'est vraiment un livre pour commencer, quoi. Parce que, vous avez, là, les conseils pour débutant. Porte-pelote-calculateur. Je trouve ça formidable. En fait, ils mesurent la longueur de fil que vous utilisez au fur et à mesure. Je trouve ça génial. Et puis, après, donc, après toutes les leçons, vous avez des... Vous avez des pages d'explications de points. J'ai trouvé ça rigolo, parce qu'il y a... Donc, dans les années 60, on disait déjà « points de brioche » ou « côte perlée ». Et, en fait, j'étais surprise parce que... Enfin, j'étais surprise. J'étais persuadée que le terme de « brioche », c'était hyper récent, en fait. Mais non. Dans les années 60, on disait déjà « les points de brioche ». Je pensais que c'était hyper récent et qu'en plus, on utilisait le terme anglais alors qu'un autre terme en français. Puisqu'en anglais, on dit « brioche stitch ». Mais non, ça s'appelle bien la brioche, voilà. Il y a des torsades, il y a des... Enfin, il y a des mailles glissées. Il y a vraiment de tout. Je crois qu'il y a du jacquard, ouais. Il y a du jacquard aussi. Alors, les photos, c'est ce que je disais, elles valent ce qu'elles valent. Elles ne sont pas forcément hyper farlantes. Puis, elles sont toutes en noir et blanc, en plus, dans ce livre-là. On finit par quelques pages sur le crochet. Mais voilà, je trouve ça génial. C'est sa maman qui lui avait acheté. Et voilà, maintenant, moi, j'en ai hérité. Et le deuxième livre, c'est « 800 points et conseils » édité par Monttricot. Un ouvrage de référence indispensable à toutes les tricoteuses. Le plus complet de tous les ouvrages techniques de tricot. Le plus important recueil de points, aiguilles et crochets. Celui-là, par contre, il a des photos... Il a des photos en couleurs. Non, je dis... C'est quand même pas bon, hein. C'est un peu daté. Voilà. C'est un peu daté. Mais il a des photos... Ouais, les photos sur le jacquard sont en couleurs. Je vous les retrouve. Les couleurs aussi, les motifs sont un peu datés. Mais voilà, je trouve ça sympa. C'est... Il y a plus de parties sur le crochet dans celui-ci. Il y a beaucoup plus de points... D'explications de points. Mais c'est pareil, il y a plein d'explications pour le montage des mailles. Clairement, on partait pas sur tout à fait le même type de tricot débutant. Ah ! Et là, je découvre un truc génial. Je le découvre, hein. Parce que je l'ai récupéré en la dernière ou avant-hier. J'ai pas encore eu le temps de le feuilleter. Il y a un lexique des termes du tricot. En français, anglais, allemand, espagnol et italien. C'est génial ! C'est génial ! Par exemple, Eh ben, bon, il y a des fautes aussi. Ça vous dit que l'endroit de l'ouvrage, c'est la... Right side, c'est la forderseite. Le ladro et le diritto del lavoro. Voilà. Je parle pas espagnol non plus, hein. Non, vaguement. Il y a une partie... Ils disent qu'il y a une partie magazine sur les accessoires. Quand ils disent les accessoires, il y a une broderie jacquard, cordelière tressée, cordelière à la bobine. Oui, c'est-à-dire que c'est pour faire un tricotin à la main ou avec un tricotin manuel. Espèce d'instrument de torture, là. Le pompon, comment faire des glands. Ceux-là, hein. Pas de vulgarité chez nous. Des conseils sur les ébuys, la tapisserie. Non, c'est... Il y a à boire et à manger là-dedans. Mais non, c'est vraiment... Je trouve ça super sympa comme un... Comme livre parce que ça... Enfin, ça... Les techniques restent les mêmes, mais la façon de les présenter a tellement changé depuis les années 60. Je trouve ça hallucinant. Le dernier truc dont il faut que je vous parle, en fait, c'est Fibershare parce que j'ai reçu le paquet. Et je ne vous l'ai pas encore montré la dernière fois. Donc, je vais me lever pour aller le chercher parce que j'ai oublié de le sortir. Enfin, je l'ai mis sur le côté. Et puis, je reviens tout de suite. Alors, j'avais rangé mon colis Fibershare dans le panier que j'ai acheté à Édimbourg. Il y a plein de trucs. J'étais encore hyper gâtée. Donc, merci Daniel qui vient du Canada, qui me l'a envoyé cette fois-ci. Dedans, donc au niveau laine, il y avait un gros échevau de Briggs Little. Donc, Toffee, c'est de la 2-ply pure laine et nylon. Donc, 113 grammes... 196 mètres. Je pense que ça va être... Ça va être bien chaud. J'aime bien. Il y a encore des... Il y a de la paille dedans. Je ne connais pas du tout cette marque. Pas du tout. Il y a aussi... Donc, il y a du gris et il y a du rouge pour faire les pointes de pieds parce qu'elle m'envoyait aussi... Enfin, les pointes ou les côtes ou voilà. Elle m'envoyait aussi un patron pour faire des chaussettes avec cette laine-là. Alors, c'est vintage la photo, mais je pense que c'est sympa à tricoter des grosses chaussettes comme ça pour rester à l'intérieur. Ça tient bien chaud au pied. Il y avait aussi un écheveau de Die For You dans la teinte. More ice cream than root beer. Dans sa base Snugs, c'est du fingering merino et nylon. Je trouve vraiment sympa ces nuances-là. Elles sont très très jolies. Une espèce de bordeaux marron. Donc, c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Et il y a 384 mètres pour 110 grammes. Et il y avait aussi, encore au niveau laine, quatre petits échevaux. De lin et soie. Alors, je ne sais pas trop quelle marque c'est. Il faudrait que je retrouve son petit mot, mais je l'ai rangé. Donc, ouais. Il y a cinq milliers échevaux. Je pense que ça va être sympa dans ma mémorie blanquette. Ça va faire des carrés qui vont être chouettes. D'ailleurs, je pense que je vais la recommencer, ma mémorie blanquette, parce que je trouve les carrés un peu trop lâches. Je voudrais qu'ils soient un petit peu plus serrés. Donc, je pense que je vais la recommencer avec une taille d'aiguille plus petite. Alors, heureusement, je n'ai fait que quatre carrés pour l'instant. Et j'aurais forcément besoin de moins de laine. Donc, je ne vais pas être obligée d'en reprendre. Enfin, je vais pouvoir réutiliser ce que j'ai déjà utilisé. Vraiment, c'est des couleurs qui sont pastels, qui sont originales, que moi, je n'aurais pas l'idée d'acheter par moi-même, hormis ce bleu-gris. Donc, ça, c'est ce qu'il y avait au niveau laine. Et puis, au niveau autre, alors, il y avait aussi un grand coton de tissu canadien avec les noms des différentes régions du Canada. Alors, je ne sais pas si on appelle ça des régions, des États. Avec des symboles locaux. La feuille d'érable, tout ça. C'est sympa comme tout. Je pense que je vais en faire un 5 à projet parce que je le trouve vraiment sympa. Mais en même temps, pas forcément facile à utiliser pour un vêtement. Et puis, il y avait des petits à côté. Il y avait notamment du thé de chez David's Tea dans une petite trousse. Voilà. Avec donc des sachets. Alors, éclat curcuma. Donc, il y a du thé et des infusions. Alors, ressources de maman, celui d'infusion bio. Gabagoyave. Probioté. Et détox bio. Je pense que ça va être assez semblant. En tout cas, ça sent hyper bon. J'ai rangé aussi dans le sachet des petits bonbons au sirop d'érable en forme de feuille qu'elle m'a envoyé. C'est des bonbons durs. Ils vont être bien, bien bons, je pense. Et donc, en parlant de sirop d'érable, il y avait aussi une petite bouteille de sirop d'érable. C'est trop bon, le sirop d'érable. Canada, catégorie A, ambré-gouriche. Je ne suis pas assez spécialiste du sirop d'érable pour pouvoir faire des différences entre les marques, les catégories, tout ça. Je pense qu'il va être bien, bien bon. Et puis, il y avait une petite déco à suspendre du Canada. Comme on ne fait pas de sapin, je ne vais pas la mettre dans le sapin, mais je vais lui trouver un endroit, une place de choix. Merci encore, Daniel. Je suis vraiment ravie de tout ce que tu m'as envoyé. Merci beaucoup. Je vais bien m'amuser avec tout ça. Et cela dit, je dis merci à Daniel là maintenant tout de suite, mais je ne suis pas sûre qu'elle soit francophone, en fait. Parce qu'on a échangé en anglais, mais peut-être. Peut-être. C'était assez, je n'irai pas jusqu'à dire inquiétant, mais en fait, ça a pris longtemps à arriver son paquet FiberShare. Elle m'avait envoyé l'accusé d'envoi avant que moi, j'envoie le mien au Canada. Et le mien est arrivé à peu près. Donc, elle me l'a envoyé cinq jours avant que moi, j'envoie le mien. Et le mien est arrivé à peu près deux semaines avant que le sien n'arrive ici. Donc, je commence à m'inquiéter, d'autant que j'ai eu quelques petits soucis avec la poste ces derniers mois. Mais il a fini par arriver. J'étais bien, bien contente. Eh bien, écoutez, on a fait le tour. Voilà. C'est un épisode qui sera heureusement plus court que les précédents. Je ne sais pas trop comment je vais m'organiser dans les semaines qui viennent parce que je vais... Alors, je suis là la semaine qui vient mais je ne suis pas là celle d'après où normalement je devrais filmer un podcast. Ça va être un petit peu le bazar dans les semaines qui viennent mais je vais réussir à m'organiser et puis je pense que j'arriverai quand même à sortir régulièrement un podcast. Voilà. Merci encore de vous être rejoint à moi aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu, que vous aurez trouvé l'inspiration, hallucinée du fait que je refasse un bonnet de plus. En tout cas, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, en tout cas, ça m'a fait bien plaisir de tourner aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous souhaite qu'il fasse beau, qui m'ont profité un petit peu de prendre l'air et de prendre le soleil. Et puis, je vous dis à très très bientôt et à la prochaine fois. En attendant, bon tricot, bonne couture. Amusez-vous bien. Bye bye.